... Bonjour à mes champions et bienvenue à cette troisième séance d'entraînement de notre online programme Academy. Alors, pour cette séance d'entraînement, on vous a concocté, comme d'habitude, un échauffement, toujours avec le ballon, un home skills training, un challenge, et puis on finira sur le tactical learning qui est toujours notre quatrième partie. Alors, Ramadan Mubarak à tous les joueurs musulmans, à toutes nos familles musulmanes également de la Juventus Academy. Dans la première partie de notre séance d'entraînement, on va travailler comme habituellement le jonglage. Cette fois-ci, on va y apporter une variante à nos jeunes champions. Comme d'habitude, on travaillera d'abord dans un premier temps avec le pied droit, puis avec le pied gauche, et ensuite on vous donnera l'exercice qui suit. La variante pour notre échauffement sera comme celui-là. Cette fois-ci, on essaiera de jongler tout en gardant le pied qui va être au sol, qui doit rester ancré, sans pour autant bouger. Et on essaiera de faire un maximum de jongle avec le pied opposé. Si c'est le pied droit qui est ancré, alors on va travailler avec le pied gauche, notre jonglage. Si c'est le contraire, on va travailler donc avec notre pied droit, le jonglage. Et on vous fait un exemple dans un petit instant. Alors, pour notre deuxième partie de l'échauffement, on va essayer d'intégrer une autre partie du corps. Et c'est la cuisse. Cette fois-ci, on va essayer d'alterner en gardant le pied ancré, la cuisse et le pied. La démonstration dans un instant. Mes champions pour le home skills training. On va commencer avec un geste préféré du start de l'échauffement et on va parler de Piamic. Alors, c'est le geste, le fake movement de Piamic. On va vous montrer aujourd'hui. Une démonstration tout de suite. Deuxième exercice de notre home skills training. On va travailler ce qu'on appelle le grand V. Alors, pour cet exercice, on va utiliser la semelle. Donc, on va essayer de le faire en mouvement. Et la démonstration est la suivante. On va travailler sur ce qu'on appelle le stop and go. Un geste qui est très important dans le football, puisque souvent, il y a des petites distances. On accélère, on s'arrête et ensuite, on redémarre. Et donc, on va essayer de s'entraîner à faire le stop and go. Voici la démonstration. Toujours. Alors, on va faire maintenant notre challenge. Le challenge pour le champion, c'est qu'on va cette fois-ci varier un petit peu nos exercices. L'exercice sera comme celui-ci. On a besoin d'un lieu. On a besoin de 4 à 5 mètres de distance. On va travailler notre contrôle. On va orienter notre ballon. On va varier avec les gestes techniques qu'on aura appris. Voilà. On y va dans Z-Stress. Alors, l'exercice, le challenge va se mettre de la passion suivante. On va se mettre à 1 mètre de l'autre col. Alors, on s'imagine que ce col-là, c'est le défenseur. Le défenseur qui est en face de nous, l'équipe à l'aise. Et ensuite, on a un mur. Un mur, on va s'imaginer, c'est notre coéquipier. Voilà. Alors, pour cela, on va commencer comme ça. Alors, on va mâter le ballon vers l'extérieur et je vais essayer de faire une passe. Cette passe, on va revenir. Donc, c'est le ballon va revenir. Et ensuite, je vais refaire cette passe, une fois-ci, un petit peu plus fort. Et là, je vais utiliser mon V que j'ai appris pendant les exercices. Et là encore, donc je vais ramener. Et là, hop, on va faire le Mirabel Janich. Et ensuite, on va accélérer, hop, le V. Hop. Et ensuite, on va essayer de faire le Mirabel Janich. Voilà, hop, et on est là. Une fois libre, une fois avec le V. Et une fois, on va aller le faire avec le geste technique de Janich. Hop, 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 hop. Et là, c'est libre. Hop, hop, voilà. Le V, hop, et là, c'est le Janich. Chers joueurs, aujourd'hui, nous allons continuer à voir les mouvements individuels défensifs. La thématique que nous allons couvrir est la pression individuelle. Qu'est-ce que la pression individuelle ? C'est l'action réalisée par un joueur pour essayer d'intercepter la balle ou le ballon. Bien entendu, le joueur suit le ballon dans une zone déterminée du terrain, indépendamment de qui est le détenteur du ballon. Dans un instant, nous allons voir cela sur notre diagramme représentant le terrain plus bas. Alors, on est l'équipe jaune. Et donc, nos défenseurs sont les quatre jaunes sur le terrain. La balle est en possession de l'adversaire, en l'occurrence l'équipe bleue. Le joueur qui détient le ballon au rond central va faire une passe sur le côté gauche. Et donc, notre défense va s'activer pour assurer une pression individuelle. Alors, comment cela va se passer ? Alors, le joueur va approcher le plus possible le détenteur du ballon. Ceci s'appelle donc la pression individuelle. Toujours dans le thème des mouvements défensifs individuels, aujourd'hui, nous allons évoquer également un autre terme. C'est la permutation. Qu'est-ce que la permutation ? Plusieurs joueurs pratiquent la permutation dans les systèmes défensifs. C'est l'action d'occuper la zone d'un coéquipier qui nous a aidé en moments difficiles, alors que nous avions été débordés par notre adversaire. Cela se schématise comme suit. Notre équipe n'a pas le ballon. Nous sommes représentés sur le diagramme par les défenseurs jaunes. Le ballon est sur le côté droit de l'équipe bleue et donc, par conséquent, sur notre côté gauche. À cet instant-là, le joueur détenteur du ballon va déborder sur notre défenseur gauche. Que va-t-il se passer ? Alors, le défenseur axial gauche va s'activer pour assurer la couverture sur le joueur qui détient toujours le ballon. Par conséquent, pour faire son repli, pour se replier défensivement, le joueur jaune qui a été débordé va occuper la place du joueur qui aura fait la couverture au long. Voilà, c'était la notion tactique du joueur.